Voilà, c'est vide. Placards, tout, tout, tout. Vous avez tout jeté ? Tout jeté. Les placards, le lit, on a tout jeté. Ils ont tout essayé avant de se débarrasser de leur mobilier. Nettoyage, insecticides, fumigènes, mais impossible d'éradiquer les punaises de lit qui ont élu domicile dans leur meuble. Ce parasite, à peine plus grand qu'un poux, pique la nuit et provoque de sérieuses démangeaisons. On croyait que c'était la galle, mais c'était pas la galle, c'était des outils de piqûres. Et notre docteur traitant nous a dit que c'était des piqûres de ça. À l'étage supérieur, l'appartement de cette mère de famille a lui aussi subi les attaques des punaises de lit. Ici, les locataires n'ont pas seulement jeté leur meuble pour tenter d'éliminer les insectes. Là, tout a été arraché. Là, c'est... Voilà. Il y en avait dans les prises, il y en avait dans les plaintes. C'est une bestiole qui va vraiment partout. Après plusieurs centaines d'euros déboursés en insecticides, cette famille a fait appel à une société de désinfection qui doit mener plusieurs opérations. En attendant la fin du traitement, les locataires doivent respecter des règles strictes pour éviter une nouvelle propagation. C'est les habits de mes garçons. Comme ils ont été lavés, ils doivent rester dehors. C'est obligé. En 2016, plus de 180 000 foyers français infestés ont été traités par des professionnels. Un phénomène en expansion qui transforme le quotidien des habitants en véritable enfer. Je ne dors pas la nuit. Je prends mon téléphone et je regarde mes petites filles. Je regarde leur dos, je regarde leurs bras. Le bailleur social, propriétaire de CHLM, a payé le traitement des parties communes. Mais la désinfection des logements reste à la charge des locataires. Je prends mon téléphone.